1. Melville Poupo, à l'affiche du film Grâce à Dieu diffusé ce soir sur Arte, a été en couple avec Chiara Mastroianni au début des années 1990. Une relation sur laquelle il s'épanchait auprès du magazine L en 2011. Dans son film polémique Grâce à Dieu, diffusé ce mercredi 7 juin 2023 à 21h sur Arte, François Ozon revient sur l'affaire Bernard Prénat, un prêtre accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur mineurs entre 1971 et 1991, il est aujourd'hui incarcéré, note de la rédaction. 1. Un long métrage dans lequel Melville Poupo joue l'acteur principal et incarne Alexandre Guérin, une des victimes de ce prêtre pédophile. 2. L'occasion de se pencher sur l'acteur, et notamment sur son ancienne histoire d'amour avec Chiara Mastroianni, au tout début des années 1990. On s'est rencontrés en classe d'Italiens, au lycée Fénelon. De 16 à 20 ans, on était très fusionnels, c'était idyllique. On vivait presque comme des retraités, on ne sortait pas, on avait des chiens et des chats, nos parents se sont même inquiétés à un moment. Après la rupture, on est resté super copain, racontait-il dans les pages du magazine L en 2011. Un entretien au cours duquel il s'était également remémoré ses souvenirs avec le père de Chiara, Marcello Mastroianni, décédé en 1996 et avec lequel il a joué dans trois à vie et une seule mort de Raoul Ruiz. Il était super cool et très drôle. Et quoi qu'il fasse, toujours d'une élégance surnaturelle. Même quand il se curait les dents, Marcello était classe, il pouvait tout se permettre. Expliquait-il à propos de cet homme qui était une de ses idoles absolues. Après son histoire avec Chiara Mastroianni, Melville Poupo a refait sa vie avec la romancière et scénariste Georgina Taku. Ils sont devenus ensemble parents d'une fille prénommée Anna Livia, aujourd'hui âgée de 22 ans. Mais ils se sont séparés depuis. De son côté, Chiara Mastroianni a eu un premier enfant en 1996, Milo, avec le sculpteur Pierre Torton. Elle a ensuite épousé Benjamin Biolet, en 2002, avant de lui faire un enfant, une fille nommée Anna, aujourd'hui âgée de 20 ans et actrice de profession. Elle a également été en couple avec Benoît Poulvourde, le célèbre acteur belge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada